Et vous commencez à sentir un peu plus bien l'intérieur du corps. Il y a une millier de manières de sentir la pression des pieds sur le sol. Mais si on veut découvrir de nouvelles manières, alors il faut laisser le corps trouver des torsions nouvelles. On va chercher de voir et de sentir toutes les choses qui se passent partout. On laisse que cette fluctuation qui est toujours là évolue. Mais on va chercher d'éviter de la guider rationnellement. Et avec cette caresse de l'éviter qui m'invite à trouver une nouvelle torsion de notre part et à respirer d'une manière profonde qui change de nouveau tout. Ce sont des zones de tension distribuées entre les 360 articulations dans des zones changeantes, des tensions multiples. C'est une chose très importante. Le corps a toujours, n'importe quelle situation, une multiplicité des zones tensionnelles simultanées. C'est quelque chose qu'on peut expérimenter comme la réalité même la plus profonde du corps. Ce sont deux points de départ pour ouvrir le corps à devenir un essence multiple qui structure simultanément. C'est quelque chose qu'à partir de celui-là, il y a des dynamiques plus fortes qu'il y a. Et la nouvelle torsion du champ, il s'éplie, déplie, explorée des variations techniques et dynamiques. C'est quelque chose que ça vous donne. Tandis que si on s'est capturé à cette situation dans de nouvelles variations, on est terminé. Des milliers de torsions simultanées spatialisées comme un essence, l'oiseau, qui change de rapport interne et se contient dans ce contracte qui se détend dans une expansion. On trouve qu'il y a un univers des sensations et mouvements à l'intérieur du corps, qui change tout le rapport de la main dans les caillolettes. Émergez. C'est une capacité de coucher de manière non linéaire. qui vient d'un certain philosophe, appelé Parménite, celui qui a inventé la monstrosité. de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, des torsions, des torsions et des hormones dans les pieds, La respiration, la caresse de l'humain, les pressions, les torsions internes, le rythme septième, la fluctuation plastique. A partir des moindres mutations du mouvement, on crée un autre espace de l'humain, de la plus forte puissance, mais pas dans les grands changements, dans la plus infinitésimale variation soutenue, dans le monde. Cette éverse en variation, en règle, de varier ton corps en mouvement. Dans le rationalisme, on a mis un grand échec. On a mis des foires, de la nature, de la mobilité fluctuante, de la respiration, de la pression. La profondie, la rocha pression dans la respiration. La profondie, la volumaine de l'humain, Je dis que c'est la métatopie. Les métatopies sont les petites indéterminations qu'on voudrait avoir.